Et yo tout le monde c'est Inferno FC, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, ça va être ma nouvelle série donc Road to Messier où le but vous avez compris sûrement c'est d'avoir Lionel Messier à la fin. Donc voilà vous pouvez voir tout de suite, on va commencer tout de suite, mon bénéfice transfert avant les premiers épisodes, donc vous pouvez voir que je suis à 1 553 000 et donc là on va essayer d'améliorer ce petit bénéfice transfert. Donc on va commencer tout de suite par la première séquence où je vais acheter, enfin je vous montre comment je fais. Donc vous mettez un style, vous mettez 500, vous mettez une carte argent et dès que vous trouvez des joueurs avec des bonnes stats, par exemple Zapata comme ça, vous vous enchérissez dessus. Dès qu'il n'y a plus de joueurs dans les 1h qui enchèrent, vous changez de style et vous continuez à faire des enchères. Et vous faites ça jusqu'à que votre pile d'objectifs transfert soit complètement remplie. Et donc suite à ça vous allez mettre dans votre liste des transferts les joueurs et vous allez les lister, ça dépend. Bon franchement j'ai expérimenté deux choses, avant je les vendais à 2 800-2 900 et ça partait, ça partait un peu plus vite. Maintenant je les vends à 3 400-3 500 ou 3 300-3 400, ça part un peu moins vite mais ça part quand même. Et je préfère faire 3 300-3 400, je me fais environ 300-400 de bénéfice de plus, c'est vraiment ça de prix et on ne perd pas autant de temps. Donc franchement faites comme moi je pense 3 300-3 400, je vous mettrai en haut à droite de la vidéo un lien pour vous rediriger vers comment faire cette technique. Donc c'est pas vraiment une technique que j'ai inventée mais c'est une technique que j'ai trouvée moi-même en tous les cas. Je me faisais un peu chier, j'avais envie de tester de nouveaux joueurs et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis en quelque sorte inventé cette technique, je l'ai appelé d'ailleurs la technique à 500 et franchement elle marche super bien. Je me suis fait 600 000 crédits en 4-5 joueurs donc depuis que la vidéo tuto a été sortie. Donc là vous pouvez voir dans cette deuxième séquence que je reliste tous mes joueurs et je vais vous montrer. Là en fait ma pile de transfert n'est pas remplie totalement, j'ai vendu 3 joueurs que j'ai retirés. Donc ce que j'ai fait c'est que dans mes objectifs transfert j'avais déjà des joueurs que j'avais gagné aux enchères et qui attendaient juste d'être placés. Donc comme par exemple Rabiot et vous pouvez voir que je l'ai eu à 550 et je vais le revendre à 3 300-3 400. Il est parti. Donc voilà c'est vraiment, cette technique marche vraiment. En plus si jamais vous avez peur d'investir de grosses sommes, cette technique est faite pour ça. C'est à dire que si jamais vous avez peur de perdre de l'argent, là dessus vous ne perdrez vraiment rien. Les joueurs se revendront même, vous pouvez les revendre à 1000 crédits si vous n'arrivez pas à les revendre à 3000. Vous vous ferez quand même des bénéfices. C'est ça qui est juste génial dans cette technique. Donc là vous pouvez regarder que j'ai renchéri jusqu'à ce que ma pile de transfert soit remplie. Et dès que c'est le cas, tous les joueurs qui vous restent, vous les mettez dans votre club. Et dès que vous avez de la place dans la liste des transferts, vous allez dans votre club, vous cherchez les joueurs à argent et vous les listez. Voilà, il faut vraiment que votre liste des transferts, si vous voulez que ça marche à fond, soit remplie constamment. Donc voilà, c'est juste la petite astuce. Donc voilà pour cette dernière séance, je viens de la filmer à 30 minutes, j'ai revendu toute mon équipe. Vous pouvez voir que je suis rempli de crédit, 770 000. Donc voilà, c'est toutes les ventes que j'ai faites. Vous pouvez voir que je les vends à 3400. Ils partent tous au-dessus de 3000. Donc voilà, là je vais les enlever et je vais redister les autres. Et je vais vous montrer vite fait mon bénéfice transfert. Donc voilà, pour le bénéfice transfert, je me suis fait 1 600 000, je ne sais plus combien, 1 600 000, je ne sais plus combien, 80 000, je crois 86 000. Je ne suis pas sûr, attention. Voilà, donc ce qui me fait un peu plus de 130 000 crédits en une journée, sachant que je n'ai pas été là pendant 5 heures, vu que j'ai fait du sport, enfin bref, tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre que cette technique marche vraiment et que je ne suis pas un mythomane. Donc voilà, si ce premier épisode vous a plu, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires, je répondrai. C'était Inferno FC, bye bye. Inferno FC, bye bye.